Nous sommes le 16 décembre aujourd'hui et on fête, on célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven, bien sûr. Et à cette occasion, il faut savoir que la grande pianiste Elisabeth Sombart a publié une intégrale des concertos pour piano justement du célèbre compositeur allemand. Elle a également voulu dénoncer la récupération du génie de Beethoven par le Troisième Reich en jouant ses œuvres au cœur même d'un des symboles de la barbarie nazie, le camp d'Auschwitz. Cette initiative a été filmée et Magalie Deferre était sur le tournage. Regardez et écoutez bien sûr. Au petit matin, entre Birkenau et Auschwitz, la musique de Beethoven résonne. Un hommage lui est rendu sur le quai où sont arrivés 500 000 Juifs déportés. Un lieu symbolique. On a choisi de venir ici parce que c'est l'année Beethoven et Beethoven était bien évidemment mort au moment des camps de concentration. Mais dans les lois nazies, il était interdit aux musiciens juifs de jouer des compositeurs ariens. Et Beethoven était un compositeur arien. Il a été récupéré par la propagande nazie alors que Beethoven mettait en valeur la bienveillance et la bonté de l'être humain. Donc c'était une récupération injuste par rapport à Beethoven. De remettre dans un contexte où il était interdit à lui rendre hommage me paraissait extrêmement important. En cette année 2020 où il a été tué aussi de nouveau par cette crise sanitaire, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller avec lui ici, dans cet endroit. Même si on a voulu le faire taire, il y a eu des gens dans ce camp qui ont joué sa musique, même si c'était en cachette. Ici, il y a une autre particularité, c'est qu'il y avait deux philharmoniques. Fania Fennelon, qui faisait les arrangements de l'orchestre philharmonique des femmes, a recopié de mémoire la cinquième symphonie de Beethoven pour qu'elle puisse le jouer ici à Auschwitz. Il y a dans sa musique quelque chose qui crie l'injustice, qui demande la vérité. Il y a dans sa musique quelque chose d'une consolation éternelle. Il y a 286 enfants qui ont été arrêtés, qui chantaient ici. Ils chantaient des chants folkloriques pour les nazis. Mais le soir, ils allaient chanter un chant qui était l'Aude à la joie, dans les latrines, en cachette. Il ne reste qu'un seul survivant de cette chorale. Et quand on sait qu'ici, les enfants chantaient du Beethoven dans les latrines pour tenir debout, il est normal de lui rendre hommage le jour de son 250e anniversaire. Ici, dans ce moment-là, où tant d'âmes sont parties d'une manière insoutenable, il y a quelque chose dans le fait de donner cette musique, de donner ce message. Il y a quelque chose qui va apaiser ceux qu'on ne voit pas. Et finalement, la musique, c'est ça. C'est une lumière dans l'ombre qui resplendit. Elisabeth Sombart, qui devrait donner un concert hommage à Beethoven, ce sera a priori en janvier prochain et à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada